Qu'est-ce qui se passe dans nos synagogues ? Mais le problème, c'était souvent que les pharisiens rajoutaient leur tradition à ce que Dieu disait. Les sadducéens étaient un groupe de personnes qui ne croyaient pas dans ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ne croyaient pas dans le super naturel. Ils ne croyaient pas qu'il y avait des miracles, qu'il n'y avait pas d'anges. Ils ne croyaient pas qu'il y avait la résurrection. Les scribes étaient les hommes qui étaient responsables de copier la loi, les saintes écritures, la parole de Dieu. Et donc, ils connaissaient beaucoup la parole de Dieu et l'enseignaient. Il y avait de ces personnes-là qui croyaient vraiment ce que Dieu disait, qui avaient un cœur réceptif, mais la plupart prenaient juste ce qu'ils faisaient leur affaire et étaient hypocrites, n'ayant pas vraiment à cœur les personnes pour ce que Dieu voulait vraiment pour eux, mais voulaient garder le contrôle sur eux, et donc avaient établi leur propre tradition et leur propre manière de comprendre les Écritures, de manière à tordre ce que ça disait pour dominer sur les gens. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison en jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite ! » lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Sous-titrage Société Radio-Canada